salut à tous donc on va on va continuer comme prévu donc là je suis un tout petit peu enfin complètement en fait paumé j'aurais peut-être pas dû retourner en arrière oui je suis pas que j'ai pas joué depuis je pense très depuis qu'à ce moment on change le truc au dernier moment c'est un retour ici voilà ensuite le mur voilà donc là je vais éviter de faire plein d'aller-retour je vais essayer de prendre toutes les clés à la fois donc là encore une fois mais il faut tout simplement mettre le bloc dessus en bleu en fait comme vous voyez ça c'est bien un bleu en fait quand on m'a dit mon côté voilà il a encore une fois faut changer les couleurs en ce temps dessus donc on peut normalement je crois si j'ai de mon souvenir on peut changer de truc à la fois en sautant bien au milieu quoi que enfin je crois ouais vu que voilà la preuve qu'on peut en changer de couleur deux à la fois voilà donc ça c'est fait je vais dire je suis complètement paumé là on va remonter je crois qu'on va attendre un peu ouais on va d'abord changer merde oh oui à la vidéo putain c'est fini je pense que je suis en tout cas la vidéo non je suis con quoi oh oh mais ça qu'est-ce que ça va se rendre plus bas si je commence ça par le coup voilà moi je disais à la vidéo précédente en fait j'ai fait oh putain et j'ai coupé la vidéo à la fin mais il y avait rien dedans c'est juste que je me suis rendu compte que que j'étais bientôt à la fin du temps de la vidéo alors est-ce qu'il y aurait pas du truc ? non pas de coeur bon bon on va faire ça on va retourner dans le vallon donc oui au sujet du boss bon on en a beaucoup parlé sur les commentaires des chiens etc bon il est faisable hein je pense que je vais y arriver enfin de toute façon je vais y arriver c'est sûr en haut d'un moment parce que bon quand j'y jouais souvent quand j'étais petit je l'ai terminé je leur recommençais plein de fois bah à force j'y arrivais facilement quoi mais là vu que j'ai pas joué avec Jizz depuis longtemps ça peut être dur quoi en fait le boss vous allez voir il a 4 têtes il faut lui envoyer une bombe sur le... enfin il tourne... enfin il a une tête hein il en a pas 4 mais il a une tête il a 4 faces quoi et quand il tourne... putain mais qu'est-ce que je branle ouais il tourne en fait sa tête tout le temps en changeant de face il faut lui lancer euh... il faut lui lancer une bombe au-dessus de sa tête quand il tourne sa tête euh... sur la face rouge voilà enfin ça parait facile comme ça mais euh... vu qu'il la tourne assez vite enfin d'ailleurs il va de plus en plus vite au fur et à mesure euh... au fur et à mesure du temps c'est à dire à chaque fois qu'on le blesse en fait il tourne sa tête de plus en plus vite donc bah voilà au bout d'un moment c'est bien sûr donc voilà on peut bouger que les rouges je veux le prouver on peut pas bouger les bleus hein là on peut pas bouger les bleus donc on va placer d'abord tous les rouges non attendez on veut placer le jaune d'abord voilà on est obligé de placer le jaune d'abord en fait après l'autre on s'en fout hein lord ouais merde voilà c'est des énigmes mais vraiment sympa quoi non mais est-ce que vous voyez comme la difficulté ? bon c'est pas ultra dur mais la difficulté par rapport à Cizan parce que le deuxième donjon de Cizan c'est ridicule à côté les énigmes sont quand même plus corsées enfin celle-là pas trop mais euh... au niveau des euh... l'énigme de tout à l'heure là avec euh... la poterie euh... enfin je sais pas bon je trouve ça plus... largement plus dur que euh... que Cizan, s'oubliez pas qu'on est au... on est qu'au deuxième donjon hein voilà voilà alors là, ça, en fait je vous avais dit que j'avais une Suisse complète et ben c'est euh... justement pour... à cause de Stenning que je vais louper parce que là je comprenais pas en fait je frappais partout et les monstres termins c'est bon en fait c'est tout con, faut changer la couleur et les... les tapis au moment il donne euh... souvent des queues tout le temps même je crois bon, si j'aurais bien pas viser ce truc voilà donc voilà voilà, jusqu'à ce qu'on veut il reste un ok, bon on vient ici voilà voilà et on obtient un cas de boss, ouais voilà, et on arrive au boss bon là ça me ferait chier de louper la vidéo vu que... de toute façon si vous la voyez c'est qu'elle peut louper ouais ça me ferait vraiment chier de louper la vidéo hein parce qu'encore si la vidéo commençait au boss, voilà ça me dérangerait pas donc on a pas le boss tout de suite sur les roues, voilà on a quelques faits et des bombes aussi vu qu'on le bat avec les bombes on est pas la fait hein donc là je vous dis c'est la première fois que j'essaye le boss hein enfin depuis longtemps enfin c'est la première fois que je fais la vidéo donc on va s'armer des bombes et de la plume parce que c'est deux objets impératifs et c'est parti donc voilà, il faut y lancer quand il est sur la phase qui est juste après la violette en fait voilà, alors là, je sais pas si j'ai bien fait la bonne ouais, c'est bon voilà, et si on touche la bonne face, il nous donne un coeur si on se gourit, il lance des attaques différentes selon les merde je dis il est pas facile hein le truc c'est qu'il peut être très long donc ça peut être très chiant voilà, face rouge il faut le faire quatre fois je crois là je vais pas encore prendre le coeur vu que j'ai pas encore rien perdu voilà ouais il donne des bombes donc ça on peut pas être à court de bombes de toute façon y'a aucun boss dans ces zelda on peut être à court de quoi que ce soit voilà faut juste avoir le bon timing en fait putain alors je me souviens bien la phase verte il tombe, enfin y'a une phase, non c'est la phase violette la phase violette il tombe en faisant tomber les rochers y'a une phase où il lance des enfin il fait tourner des trucs autour de lui mais je sais plus lesquels c'est exactement merde putain j'aurais pas visé et donc là c'est très chiant parce qu'on a que quatre coeurs quoi on est au début du jeu eh mais oh eh merde par là je me suis loupé attention qu'est ce que j'ai fait tomber phase verte non ok c'est ça voilà en fait on est plus blessé par les flammes qui lancent en haut là ouais voilà maintenant que oh putain elle a rebondi cette con mais c'est la phase violette si je me trompe pas voilà enfin vous avez compris le principe avec la phase bleue que vous avez pas vu il lance des rondes putain c'est ça que j'ai fait je fais n'importe quoi pourquoi je le lance au pif comme un con en fait on a comme ça vous aurez vu toutes ces attaques je sais plus ce qu'il faut faire ouais voilà si on se met du côté droit ça va voilà moi il m'arrivait de leur commencer une fois quoi merde putain oh putain on a fait dans la mer j'ai plus qu'une bombe en plus on a fait dans la mer j'ai plus qu'une bombe en plus qu'il faut viser au moins on voit la phase bleue comme ça le temps que la bombe le touche voilà il crève ah bah j'ai réussi le premier coup voilà en fait faut le lancer au moment où elle est violette au début vu que le temps qui tourne voilà ça tombe sur la rouge et après faut le lancer au moment où il est sur la bleue et voilà je bois ancien ah bah je suis content j'ai des restes je suis pas encore trop nul ah et dans le passé ça fait pas la même animation il lance des je suis pas des chatons enfin des chatons pas des petits chats alors ah oui les mères du sudard ça je me rappelle oh putain la musique là ah bah ça me fait penser que j'ai toujours pas oui alors vous allez voir ce qu'il faut faire là en fait il nous a dit d'aller 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 aux mers du sud c'est ce que le troisième bonjour en fait il se trouve sur une île au sud d'ici je le dis je crois qu'il y a une terre fertile pas loin ici ah c'est dans le présent là ah c'est dans le présent là non c'est ici ouais bah j'ai mis quand même pas mal de temps pour le boss hein et là il y a un quart de coeur à gauche non il me rectifie pas voilà d'ailleurs ça me fait penser que j'ai obéi le quart de coeur du ciletière je suis toujours pas allé le chercher mais on va passer à côté parce qu'on en aura besoin euh voilà un quart de plus donc j'aurais pu l'avoir pour le boss mais bon donc ça ce mur on va l'escalader un jour hein vous inquiétez pas d'ailleurs il y a un mini jeu très sympa dedans et comme l'a dit brancard enfin je crois que ça se pense brancard hein mais comme l'a dit brancard il y a beaucoup plus de mini jeu dans les juifs mais bon ils sont pas tous géniaux enfin il y en a que je trouve fiant même voilà alors pour la quête des échanges on va la continuer une fois qu'on sera sur l'île l'île où il y a le troisième donjon voilà donc là il nous a dit qu'il faut trouver un moyen de traverser la mer alors en fait je suis à exprès de vous montrer l'ordre logique on va d'abord aller voir lui parce que normalement on peut vous accompagner voilà c'est seulement j'avais une corde que j'ai juste à l'eau je pourrais le faire il y a un titre nommé cheval la lise d'avile c'est ce genre de corde voilà donc au lieu d'aller le voir lui j'aurais pu aller directement voir cheval mais c'est pour vous montrer quoi ah bah je crois en plus que on va bientôt devoir se quitter dans un peu plus d'une minute donc voilà cheval vous pouvez pas y aller avant donc il habite là voilà maintenant il veut des palmes Zora et là on se dit putain comment faire et Ralph arrive voilà dit j'ai vu une tombe une tombe au nom de cheval à cette époque donc c'est la tombe du vieux que vous venez de voir en fait vu que c'est 400 heures plus tard donc la tombe vous vous doutez bien qu'elle allait au cimetière donc on va aller au cimetière voilà il faut aller d'abord dans le présent vu que la dictée à notre époque donc présent donc ça c'est une... ça a rien à voir avec la quête des essences d'objets ça c'est pour la suite d'aventures enfin je pense que vous avez compris quand même voilà voilà euh merde c'est quoi que je vais faire aller au cimetière donc comme ça par la même occasion je vais récupérer euh ouais par la même occasion je vais récupérer le quart de coeur que j'avais oublié voilà ok ça j'avais trop compris ce que c'était le peu Zora enfin il y a des Zora mais je vois pas l'heure pas non c'est peut-être les... les petits rayons que nous lancent les trucs qui se font de l'eau mais je sais pas enfin pas les rayons mais les petites loupes un anneau au point en ça c'est assez marrant ça sert à mettre des coups de poing ça sert à rien en fait mais c'est une classe d'ailleurs y'en a deux il y a l'anneau au point et l'anneau je sais plus quoi mais ils font tous les deux la même chose en fait c'est à dire que si on a aucun objet d'équiper et qu'on appuie sur A ou B on en met des coups de poing enfin bref voilà donc là on se dit on va aller au cimetière et quand on arrive au cimetière notre pire cauchemar vous allez voir ce que c'est et moi c'est mon pire cauchemar mouche putain de merde voilà donc on doit sauver mouche j'ai pas envie de le sauver perso parce que voilà et on va devoir utiliser mouche bon c'est pas trop là je trouve par contre que c'est moins dur que d'un season pour une fois voilà il nous explique comment on fait hein vous connaissez voilà et on va devoir traverser ça bon c'est pas trop dur c'est pas trop dur voilà je trouve que les trous sont moins durs à passer que ta gueule putain j'ai toujours autant un boulet que mouche enfin en théorie les trous sont moins durs à passer que dans ces gens-ci surtout que là regardez par exemple on fait ça là on a plus que deux à franchir un peu je retombe à chaque fois comme ça si je tombe dans un trou je me retrouve là ou je me retrouve au début bon ben on va se retrouver de façon bientôt non mais là je suis un boulet voilà voilà vous voyez c'était très simple on a plus besoin de mouches de l'aventure maintenant voilà donc on va se retrouver à la vidéo prochaine allez salut